Trompé, puisqu'il ne sait rien, dis-lui donc la vérité ! Ma mignon ! Encore toi, comment es-tu entrée ? Allez, princesse, dis-lui tout ! Comme tu as pu le constater toi-même tout à l'heure, l'homme que tu as en face de toi est droit et honnête. Vas-y, je te dis, tu n'as rien à craindre, tu peux tout lui révéler. Dis-moi, mon garçon, tu es le fameux pirate Monty, dit le fils, c'est bien ça, n'est-ce pas ? Euh ouais, c'est moi. C'est drôle comment ça se fait que tu me connais ? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi détendu après tout le bazar que tu as causé. Regardez un peu ce journal, c'est écrit là, il y a quelques jours à peine, cet homme se trouvait sur l'archipel de sa Bondi, près des mers du milieu, et il s'est rendu coupable d'un crime suprême. Cet homme que vous voyez a frappé, je vous le donne en mille, un dragon céleste ! Un dragon céleste ? Et ce n'est pas tout, il a miraculeusement réussi à échapper aux troupes d'élite envoyées là-bas suite à l'incident. Puis il est arrivé sur Neutril, pourtant très éloigné de l'archipel de sa Bondi en deux jours à peine. C'est assez difficile à croire, et cependant, c'est vrai. Qui es-tu ? Qui es-tu vraiment ? Je vous l'ai dit ! Je me suis fait éjecter dans les airs ! À vrai dire, j'ai aucune idée d'où j'ai atterri, je ne sais même pas où je suis ! Par contre, en ce qui concerne le dragon céleste, je ne regrette pas de l'avoir explosé ! Si vous saviez ce que cette grosse ordure a osé faire à mon ami ! Alors, c'est vrai, tu as réellement agressé un dragon céleste ? Tu, tu as fait ça ? Il y a encore des gens comme lui dans ce monde ! Des gens capables d'une folie pareille ! Un homme prêt à risquer sa vie, à défier le ciel ! Il reste encore quelqu'un comme lui ! De qui tu parles ? Mais... ... ... … Sous-titrage ST' 501